Et c'est parti pour un nouveau stream de sciences sociales, aujourd'hui c'est mardi classique, donc on va parler d'un grand classique des sciences sociales, je l'avais annoncé dimanche, il s'agit de l'essai sur le don de Marcel Mauss, je pense qu'il était neveu de Durkheim si je ne me trompe pas, voilà ça c'est vraiment un classique, si pas de sciences sociales, en tout cas d'anthropologie, très très intéressant. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que moi je vais lire dans mon bouquin, parce que j'ai surligné dans mon bouquin, c'est un petit peu ma manière de lire, j'adore surligner dans les bouquins, et j'adore les surlignures aussi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher maintenant, on va aller voir ensemble sur le net pour avoir le pdf, et pour le partager au chat, comme ça tout le monde pourrait avoir le texte gratos sous les yeux, si vous le voulez, mais de toute façon moi je le lirai. Et donc pour ce faire, je vais juste changer la vue, voilà, je vais aller dans la fenêtre de travail, je vais ouvrir une fenêtre Edge, et la sélectionner, voilà, très bien. Alors, si vous ne connaissez pas ce fabuleux site, je vous invite à aller vous promener sur les classiques des sciences sociales, qui est un site canadien, qui propose à tous les utilisateurs une quantité innombrable de classiques des sciences sociales, mais aussi de philosophie, donc c'est vraiment chouette, parce qu'on peut regarder un petit peu les textes sans devoir forcément acheter le bouquin, ou aller en bibliothèque, ou que sais-je. Là, tu sais que tu vas trouver de nombreux textes. Alors, si ça vous intéresse, faites un don, ça vaut vraiment la peine. Et ici, tu vois, tu as les auteurs classiques, mais moi j'avoue, je n'ai même pas encore été dans les autres onglets. Salut Phoenix, tu vas bien ? Depuis deux jours. Et donc ici, c'est classé par hauteur, donc là je vais aller sur M comme Mauss. Où est-ce qu'il est ? Max, Marcel Mauss, voilà. Et donc on cherche laissé sur le don. Il y a quand même pas mal de trucs. Laissé sur le don, ben voilà. Qui est un texte, et ça je l'ai appris récemment. Ouais, ça va super quoi. Super, super, parce que je suis en congé demain, donc là je ne te dis pas comme c'est la fête. Laissé sur le don, en fait, c'est une publication qui a été faite dans l'année sociologique, je pense, donc de 1924-1925. Et je trouve que c'est un très bon texte qui va nous servir de base quand on va lire Marx. Parce que je compte lire Marx, en tout cas le premier chapitre du Capital, avec vous ici. Et donc, il y a des choses que je pense que Mauss nous apporte. Bon, il y a aussi Simul qui est intéressant à lire, pour compléter finalement une analyse Marxienne. Mais je ne sais pas si on lira Simul, parce que c'est vraiment chiant. Alors ici, voilà, vous avez laissé sur le don. Le problème de ce site, c'est que parfois il y a quelques petites coquilles, donc ça, comme c'est gratuit, on n'a pas trop à se plaindre. Mais voilà, on a tout le texte ici. Alors je vous dirai dans quelle partie on ira. Donc je prends le lien, et je vous le mets dans le chat. Voilà. En tout cas, vous voudriez suivre sur le texte, ou le lire ultérieurement. Évidemment. Alors, on est d'accord aussi que ce genre d'exercice est totalement imparfait, parce qu'en fait, je vais saucissonner le texte, et ce n'est pas top de faire ça. Mais qu'est-ce que tu veux ? On est sur Twitch aussi. Si tu veux vraiment avoir un cours de sociologie, ben fais de la sociologie. Si tu veux faire de l'anthropologie, fais de l'anthropologie. Ici, on est bien d'accord que c'est quand même une initiation, et donc que c'est forcément perfectible. Voilà. J'ai le texte, parce que, de toute façon, moi, je lis dans le bouquin, donc je ne vais pas pouvoir suivre les deux choses en même temps. Donc, voilà. Ça aussi, ça sera imparfait, mais voilà, c'est comme ça. C'est la vie, hein. La vie, elle n'est pas parfaite, là. Alors, est-ce que, là, je suis dans... Parce que je prends la collection Cadriche, que j'aime beaucoup, parce que je trouve que les bouquins sont jolis dans ta bibliothèque, ça fait joli, j'aime bien le papier. C'est un peu plus cher, mais les introductions sont parfois un peu longues. Ici, je ne l'ai même pas lu. Introduction de Florence Weber, C'est prédestiné à faire des séances sociales. Et donc, je vais lire quelques petits éléments que j'ai flûorés de l'intro de Marcel Mauss, mais voilà, je ne sais plus trop pourquoi je les ai flûorés. Je n'ai pas lu forcément l'intro, j'ai relu la conclusion. Et donc, on ira de surprise en surprise, mais c'est un petit peu le jeu, hein. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est les développements que nous allons faire. que je vais faire ou que vous allez faire. Voilà. Alors, je me ravitaille juste avant de commencer. Je devrais aller au ravitaillement pendant le stream, je pense. Alors, ce qui est intéressant, dans le don, en fait, la première partie du bouquin est relativement chiante. Moi, je n'ai pas aimé. Ça m'a ennuyé. Il décrit vraiment ce qui se passe dans certaines civilisations premières, dans le Pacifique notamment, ou en Amérique du Nord. Et j'ai envie de dire que son style, c'est forcément vieux. Mais par exemple, je préfère nettement lire Durkheim qu'il s'est laissé sur le don. Je n'avais jamais lu Marcel Mauss. Et donc, il va nous parler à un certain moment de la CULA. On y reviendra. Je vous montrerai une vidéo qui explique assez bien ce que c'est la CULA. C'est vraiment très intéressant. Et le potlatch. Alors ça, c'est vraiment les deux trucs à connaître si tu fais de l'anthropologie, la CULA et le potlatch. qui sont des phénomènes sociaux totaux. Donc, en sciences sociales, on étudie des faits sociaux. Selon Durkheim, un fait social, c'est quelque chose qui exerce une contrainte sur les individus, qui est extérieur et antérieur, j'ai envie de dire, aux individus. Qui va les contraindre, donc, avec une certaine stabilité. Donc, on évite l'écueil du cas isolé. Et moi, je rajoute, j'ai envie de rajouter, qui est avec des interactions, qui est lié à des interactions, à un système d'interaction, ou à un système institutionnel. Bref, à quelque chose de social. Un social, ça renvoie à l'interaction. Alors ça, c'est un point de discorde avec certains, certaines. Parfois, je me fais un petit peu commenter sur YouTube pour me dire, oui, mais bon, des faits sociaux, le critère de collectivité, c'est un peu obscur. Je suis désolé, mais bon, comment tu expliques alors certaines choses qui ne sont pas d'effet social, si tu ne peux pas les écarter grâce à ce critère-là, style, tu vois, le tabagisme. Enfin, quoi que le tabagisme ? Finalement, c'est quelque chose d'extérieur aux individus qui exerce sur eux une contrainte, qui a une certaine stabilité. Mais pour moi, le fait tabagique, le fait de la dépendance à la nicotine, le fait de fumer, est quand même quelque chose de plus individuel. Et donc, tu vas pouvoir travailler ce fait ou pas en fonction de le considérer comme quelque chose de collectif. Si c'est la dépendance, il n'y a rien de collectif. Et donc, là, tu ne le travailles pas comme un fait social. Par contre, si tu considères que le tabagisme, c'est lié à l'industrie du tabac, à l'influence de ton groupe de pairs, et bien là, ça devient un fait social. Et tu sais ce qui est social dedans. Donc, en tout cas, moi, à mon niveau, comme prof de secondaire, c'est super important d'avoir ce critère de collectivité qui intervient. Marcel Mauss formule quelque chose d'assez intéressant en disant que le potlatch, et on verra encore une fois ce que c'est plus tard, est un fait social total. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose, à mon sens, qu'il faut retenir de cet essai sur le don. C'est ce concept de fait social total. Et on verra plus tard de quoi il s'agit. Pour rappel, ici, je suis dans l'introduction. Et donc, je vous explique un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui et ce qu'il y a dans cet essai. Ce qui est dit aussi, c'est que, finalement, tout le questionnement, et c'est là que c'est intéressant pour avoir, après, une réflexion de type, ou une critique de type marxiste sur notre société, c'est que tout son bouquin, en fait, c'est de poser la question est-ce que le marché est un phénomène totalement humain, anthropologiquement humain, donc, c'est-à-dire, forcément, c'est un phénomène humain, mais dans le sens, est-ce que c'est lié intrinsèquement à l'homme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis en titre de ce stream, l'argent et le marché sont-ils profondément ancrés dans l'être humain ? Alors, outre le côté un peu putaclique, et je m'en excuse, du titre, en fait, c'est vraiment le questionnement de Moss qui se pose la question est-ce que le marché est humain, est-ce qu'il n'existe pas d'autre forme que le marché pour réguler les échanges de biens et de services entre les individus ? Et donc, sa réponse est évidemment oui, et comme en sont l'Acula et le Potlatch, ce sont des bons exemples de phénomènes où les hommes et les femmes vont échanger des marchandises sans toutefois qu'il y ait échange d'argent et de monnaie et donc qu'on soit dans un phénomène de marché. Et donc, c'est pour ça que c'est un essai sur le don parce que, voilà, c'est un contrepoids, un contre-pied au phénomène mercantile qui serait quelque chose, peut-être pas d'opposé, mais de différent au marché. Donc ici, il dit, le carreau marché est un phénomène humain qui, selon nous, n'est étranger à aucune société connue mais dont le régime d'échange est différent d'une autre. Alors ici, il rappelle que, dans certains cas, ce sont les collectivités qui échangent et contractent quand il existait des formes précédant la société marchande et capitaliste, toutes les formes de marché antérieures étaient plutôt des marchés qui étaient faits par les collectivités. Donc là, il déconstruit déjà ce concept de marché. C'est ce qui nous intéressait. De plus, ce qu'ils échangent n'est pas exclusivement des biens et des richesses, des meubles et des immeubles, des choses utiles économiquement. Ce sont avant tout des politesses, des festins, des rites, des services militaires, des femmes, des enfants, des danses, des fêtes, des foires, dont le marché n'est qu'un des moments et où la circulation des richesses n'est qu'un des termes d'un contrat beaucoup plus général et beaucoup plus permanent. Donc voilà, il relativise le poids du marché. Et donc, il nous dit que ces sociétés-là sont dans des systèmes de prestations totales qui dépassent largement le marché et dont le potlatch est un exemple. Voilà, ça c'est un peu pour l'introduction et pour le contenu général du bouquin. Alors, je vous ai dit, les premiers chapitres ne m'ont pas trop plu en termes de lecture, je n'ai pas, ça a été pénible. Et donc, plutôt que de les lire, j'ai trouvé, déjà il y a un certain temps, une chouette chaîne YouTube qui vulgarise pas mal de d'anthropologie et aussi de philosophie. Et donc, on va regarder deux vidéos qui nous expliquent ce que sont la CULA et le potlatch. Alors, c'est des vidéos qui sont assez scolaires, j'ai envie de dire, parce que le YouTuber est aussi un professeur, lui professeur dans le supérieur. Mais je trouve que, voilà, c'est très clair et donc, c'est pour ça que je les ai choisis. Alors, je lance YouTube et je vous le diffuse juste après. Alors, on va peut-être regarder d'abord l'épisode sur la CULA qui dure 6 minutes parce que il l'a fait dans ce sens-là. Alors, il faut savoir que Marcel Mauss, apparemment, lui n'a pas voyagé et donc, il se base sur différents travaux et notamment sur les travaux de Malinovski qui est aussi un auteur intéressant des sciences sociales que je n'ai pas lu mais voilà. Moi, je n'ai pas une formation en sociologie à la base ni en anthropologie. J'ai fait une licence à l'époque en sciences politiques. Donc, voilà, comme ça, vous savez tout et donc, je lis au fur et à mesure de mon avancée dans la découverte des sciences sociales avec vous ces différents auteurs. Voilà, je vais lancer ça. Voilà, et maintenant, je vous le mets sur la fenêtre de travail. parfait. Est-ce que vous allez avoir la sortie ? Oui, je pense. Si je fais ça, vous allez avoir la sortie. Non, ça ne marche pas. bon, je règle ça. Bon, comme vous le savez, ça fait deux mois que j'ai pu streamer à part dimanche et donc, je me remets tout doucement à l'utilisation d'OBS. Voilà, je pense que si je fais ça, ça fonctionnera. Hop, ça c'est bon. Alors, c'est un podcast, de toute façon, il n'y a rien à voir. Bonjour à vous. La description et l'interprétation de la Kula, un terme qui signifie « cercle dans la langue des habitants des îles Troubrion », constitue le cœur du célèbre ouvrage de l'anthropologue polonais Bronislaw Malinowski « Les Argonautes du Pacifique Occidental », un livre qui paraît en 1922. C'est par ailleurs, et depuis lors, une notion devenue à peu près incontournable pour tout étudiant en anthropologie. Telle qu'elle est décrite par Malinowski, l'institution de la Kula désigne un grand système d'échange qui concerne une trentaine d'îles et de sociétés différentes dont la disposition en un large cercle constitue un circuit fermé. Ces îles sont situées au nord-est de la Nouvelle-Guinée. Ce système d'échange complexe et pacifique consiste à faire circuler deux types de biens, deux types d'objets considérés comme précieux mais pourtant dénués de toute utilité pratique et de toute véritable valeur marchande, en l'occurrence, des brassards de coquillage blanc et des colliers de coquillage rouge qui vont s'échanger les uns contre les autres pour, d'étape en étape, atteindre les participants les plus éloignés avant de finalement revenir à leur point de départ et recommencer un cycle, celui-ci pouvant avoisiner une dizaine d'années. Les brassards et les colliers, qui n'ont donc aucune fonction utilitaire, circulent en sens opposé en formant deux flux distincts. Les colliers circulent dans le sens des aigus d'une montre tandis que les brassards circulent dans le sens inverse. Chacun de ces objets, suivant sa propre voie dans le circuit fermé, rencontre l'autre sur sa route et s'échange constamment avec lui. Tous les mouvements de ces parures en coquillage, tous les détails des transactions sont rigoureusement codifiés par un ensemble de principes et de conventions et certaines de ces transactions s'accompagnent de cérémonies rituelles et publiques parfois extrêmement complexes. Et c'est pour ça que Mauss appelle ces phénomènes-là des phénomènes sociototaux parce qu'ils sont à la fois économiques en quelque sorte parce que c'est quand même un échange de biens même si ce n'est pas forcément des biens utilitaires mais ils sont familiaux, juridiques, esthétiques, religieux et alors je pense que dans la vidéo ils n'en parlent pas trop mais vraiment ce qui est important et Mauss insiste là-dessus c'est le côté que quand tu échanges l'objet tu n'échanges pas que l'objet pour ces personnes l'objet est lui-même chargé un petit peu de l'esprit quelque part du donateur ou des anciens possesseurs mais je pense qu'il va évoquer ça et c'est très important parce que Mauss insiste là-dessus et c'est ce qui fait qu'on est face à un fait social total. Sur chaque île dans chaque village un nombre assez restreint d'individus participe à la coula c'est un véritable privilège que de pouvoir prendre part à cette activité noble et ça apporte énormément je vais essayer de régler la fenêtre parce que je vois qu'elle est rabotée et c'est pas sympa mais je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à l'augmenter je ne sais pas et si je sors du mode plein écran je vais peut-être rester comme ça ou si je fais mode cinéma c'est peut-être mieux énormément de prestige mais cela se mérite à force d'alliance et d'appui et à partir du moment où on est engagé dans le système d'échange on y reste à vie comme le dit le dicton une fois dans la coula toujours dans la coula le participant qui est souvent un chef reçoit la visite d'un autre participant ça doit être quand même bon après voilà il y a un côté un peu dans l'anthropologie et l'ethnologie je trouve qu'il y a un côté un peu paternaliste et c'est quand même un peu spécial avec nos yeux de 2022 de repenser à ces expéditions dans lesquelles ils allaient observer ces tribus premières ou ces peuples premiers mais ça devait être quand même impressionnant toi avec ton logiciel et tes références européennes ou autres et d'arriver et d'observer des systèmes comme cela avec des yeux curieux et observateurs ça doit être quand même un truc incroyable qui à cette occasion lui offre un des objets en question brassard ou collier ce qui est remarquable ici c'est que celui qui reçoit ne donne pas de contrepartie immédiate il se contente de recevoir il se contente d'accepter le don qui lui est fait et c'est fondamentalement ce qui va différencier le don de l'échange marchand c'est le côté différé du contre-don parce que évidemment il y a toujours un moment où tu vas rendre comme chez nous le cadeau qui t'a été offert on t'offre un cadeau à ton anniversaire mais tu offres des cadeaux aux anniversaires des autres mais c'est considéré comme un don même s'il y a rétrocession au final parce qu'il y a un côté différé il y a un moment qui peut être plus ou moins long entre le don et le contre-don donc ça c'est super important on le retrouvera aussi dans le potlatch il détient l'objet par exemple un collier pendant un temps variable mais relativement court parfois une année avant de le transmettre en apparence de manière désintéressée à un autre partenaire d'échange en respectant bien sûr le cycle propre à cet objet un point essentiel est qu'il n'est jamais permis de bloquer un objet de la chaîne de la coula il n'est jamais permis de garder trop longtemps un collier ou un brassard et a fortiori il est strictement interdit de le conserver indéfiniment le cycle donc c'est vraiment ça aussi c'est un point de différence avec nos sociétés marchandes où voilà une fois que tu as vendu un bien ou que tu as acheté un bien tu le gardes et c'est pour toi et tu peux accumuler les biens ou l'argent des ventes de tes biens ça c'est une grosse différence le circuit des échanges ne peut jamais s'interrompre on reçoit un objet on le détient temporairement puis on le transmet sans paiement ni marchandage après un certain laps de temps celui qui avait reçu par exemple un collier devient lui-même donateur d'un brassard à un autre partenaire encore tout en respectant le cycle propre à cet objet il s'agit donc bien d'un système basé sur la réciprocité mais une réciprocité qui est différée dans le temps et qui est indirecte les brassards et les colliers s'ils sont tous considérés comme relativement précieux n'ont pourtant pas tous la même valeur différents critères comme la taille l'ancienneté la patine des coquillages ainsi que leur histoire interviendront par exemple les objets les plus prestigieux et les plus sollicités lors des échanges sont souvent ceux dont on sait qu'ils sont passés entre les mains de tel ou tel participant renommé ils ont donc une certaine valeur matérielle parce que j'insiste ces objets ont en quelque sorte pris un peu de l'esprit de leur ancien propriétaire ou de leur ancien détenteur ça je pense qu'ils n'insistent pas suffisamment dans la vidéo maintenant il est plus calé que moi en anthropologie mais dans la lecture c'est ce que j'ai compris en tout cas mais aussi et surtout une inestimable valeur immatérielle mais à quoi servent précisément ces objets pour lesquels les participants à la coula vont déployer beaucoup d'énergie et consacrer beaucoup de temps et qui pourtant n'ont pas de réelle utilité pratique ni de valeur marchande avec la mise en lumière de ce système d'échange basé sur la réciprocité différée Malinowski illustre sa théorie du fonctionnalisme l'institution de la coula fournit en effet l'occasion que se remplissent de nombreuses fonctions au sein de la société parmi lesquelles Alors peut-être faire une petite parenthèse sur le fonctionnalisme c'est un paradigme en sociologie ou en sciences sociales donc un paradigme on dit souvent ce sont les lunettes du sociologue ou de la sociologue c'est les prismes à travers lesquels tu vois la société alors c'est pas forcément tes représentations c'est plutôt vraiment le parti pris que tu prends pour étudier la société le fonctionnalisme c'est un paradigme qui va être très en vogue depuis Durkheim Durkheim sur certains points est un peu fonctionnaliste jusque Merton Talcott Parsons aux Etats-Unis à la moitié du 20ème siècle et donc si on peut prendre une métaphore le paradigme fonctionnaliste tu vas voir la société comme un organisme comme un organisme vivant d'ailleurs dans les travaux de Durkheim ou dans son bouquin de méthodologie qui s'appelle les règles de la méthode sociologique Durkheim fait toujours un lien avec la biologie et sur les fonctions qu'assurent les choses et tu vois c'est ici voilà pour Malinowski Lacula assure une certaine fonction comme pour Durkheim comment dire le suicide assure une certaine fonction mais je ne sais pas si l'exemple sur le suicide est bon mais par exemple dans notre société à nous un fonctionnaliste dirait ah bah tiens l'école existe parce qu'elle permet la socialisation tu vois c'est un peu ça le fonctionnalisme avoir des échanges marchands socialiser les individus animer la vie quotidienne maintenir la paix entre les différentes sociétés faisant partie du cycle d'échanges établir une sorte de clan entre les partenaires d'un échange permettre des rencontres sceller de nouvelles alliances amicales et politiques contracter des mariages organiser la vie économique mettre entre parents je rappelle si vous arrivez maintenant Marcel Mauss va reprendre ses travaux de Malinowski en nous disant la Kula le Potlatch sont des faits sociaux totaux parce qu'ils mettent en jeu ou ils mettent en action plutôt toute la société dans toutes ses parties et dans toutes ses composantes après on essaiera de penser s'il existe encore des faits sociaux totaux j'ai un peu réfléchi je pense que c'est même une question que je vais poser aux élèves de réto mais voilà c'est pour ça que c'est un fait social total en thèse la notion de propriété mais aussi indiquer le rang de chacun dans sa communauté et apporter à ceux qui s'adonnent à ces échanges prestigieux de la distinction du panache de la renommée et donc du pouvoir social une valeur qui dépasse de beaucoup la satisfaction des simples besoins élémentaires c'est la raison pour laquelle l'anthropologue Marcel Mauss considérera la coula comme un fait social total dans la mesure où elle constitue un système global d'échange à la fois culturel économique sociaux politique magique symbolique et esthétique je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo bon c'est vraiment propre Alain Bajomé je lui avais laissé un petit message je ne sais plus sur quelle vidéo pour le remercier mais il ne m'a pas forcément répondu je pense ou alors je ne m'en souviens plus mais franchement si vous aimez les sciences sociales abonnez-vous à sa chaîne parce que c'est vraiment un chouette travail je trouve pour les étudiants notamment parce que voilà il va résumer différents classiques comme ça ou différents concepts et je trouve ça très propre en fait et donc on va regarder aussi le potlatch mais est-ce que il y aurait dans nos sociétés actuelles des faits sociaux totaux alors j'y ai un peu réfléchi comme je le disais et je me demande si certaines manifestations folkloriques où les personnes sont très mobilisées ne sont pas des faits sociaux totaux moi je pense notamment à une fête à côté de de chez moi enfin ma ville la ville qui est la plus proche de chez moi qui s'appelle le doudou c'est une grande fête à Mons alors oui forcément je vais tomber sur des choses voilà clip de présentation du doudou si vous ne connaissez pas en gros en gros ça c'est le moment fort c'est le combat de Saint-Georges contre le dragon c'est ça le doudou mais il y a aussi tout un côté religieux bonjour à l'événement parce qu'en fait tu as une procession religieuse avant il y a aussi des concerts qui sont donnés et vraiment toute la région s'arrête de vivre pour le doudou ce week-end là et tu as les forces de police qui sont bien sûr mobilisées il y a des règlements on change les plans de circulation donc est-ce que tu ne peux pas considérer voilà des manifestations de cette ampleur qui mobilisent vraiment de manière très profonde les gens s'invitent les uns chez les autres donc c'est aussi un phénomène familial les enfants participent parce qu'une semaine après il y a le petit doudou pour les enfants donc vraiment toute la société est mobilisée même je pense que dans les maisons de retraite les maisons de repos on sort les pensionnaires pour qu'ils voient passer les différentes choses donc c'est vraiment toute la société qui est mise qui est mobilisée dans ces différentes dimensions et je pense qu'on pourrait considérer ça comme un fait social total maintenant c'est une analyse comme ça très très superficielle vite faite donc je ne sais pas mais je ne vois pas d'autres éléments qui seraient un fait social total donc dans lequel pour moi on verra la définition tout à l'heure de Marcel Mauss toutes les catégories de la société sont mobilisées et dans lesquelles ou presque toutes les catégories et dans toutes les dimensions possibles la question reste posées alors le potlatch alors je rappelle que en fait ces concepts là dans la première partie du bouquin Marcel Mauss nous explique et reprend les travaux de Malinoski et revient sur ces concepts en les analysant mais j'ai trouvé ça assez pénible et donc je ne veux pas les lire en direct et c'est pour ça que je me base sur les très belles vidéos de vulgarisation d'Alain Bajomet et puis après on lira plutôt la conclusion de Marcel Mauss sur toutes ces analyses Bonjour à vous le terme potlatch est un terme qui signifie donner dans la langue chinouk il désigne un ensemble de cérémonies pratiquées par les sociétés amérindiennes de la côte pacifique de l'Amérique du Nord des cérémonies qui sont basées sur le don comme la coula dont j'ai parlé dans une vidéo précédente le potlatch fait aujourd'hui partie de ces quelques notions jugées incontournables pour tout étudiant en anthropologie il a été décrit la fin du 19ème siècle par Franz Boas mais c'est l'anthropologue français Marcel Mauss qui en a donné l'analyse la plus complète dans son essai sur le don tu vois Marcel Mauss il reprend les travaux d'autres je pense qu'il faudrait vérifier mais je pense qu'il n'a pas voyagé lui-même donc vraiment c'est quelqu'un qui va théoriser qui paraît en 1924 dans sa forme classique le potlatch consiste en une distribution cérémonielle très généreuse de richesses plus précisément il s'agit d'une fête grandiose au cours de laquelle un chef de village par exemple va offrir ostensiblement une certaine quantité de biens précieux le plus souvent à un rival souvent un autre chef en vue de le défier il s'agit donc d'un échange compétitif dans lequel les adversaires s'engagent dans une lutte de rivalité mais à la différence d'un combat classique qui se déroulerait avec des armes les adversaires se battent ici à coups de cadeaux à coups de dons et de contre-dons le potlatch repose sur l'idée générale selon laquelle celui qui donne est supérieur à celui qui reçoit plus on donne et donc plus on manifeste ainsi de mépris pour la richesse plus on acquiert du prestige en donnant son avoir on acquiert de l'être en offrant on prend l'ascendant sur celui qui reçoit alors tu pourrais dire ouais mais c'est pas vraiment du don parce qu'en fait ils vont sacrifier en quelque sorte des marchandises ils vont donner mais c'est quand même pour obtenir quelque chose et finalement on est un petit peu comme dans du bourdieu tu vois où il n'y a pas que du capital économique ou du capital matériel il y a d'autres types de capitaux et donc ici on serait que dans un cas de valorisation mais ce que va dire Marcel Mauss c'est que l'important c'est qu'il y ait un côté différé comme dans la culat c'est que c'est pas maintenant que tu vas contrebalancer ça ou que tu vas avoir le prestige quoi donc il y a toujours un côté différé dans le potelage en donnant on va donc dominer posséder en quelque sorte son rival dans ses cérémonies de distribution de richesses Marcel Mauss distingue trois obligations qui sont inséparables dans un premier temps alors ça c'est important parce que dans le bouquin c'est vraiment une section un chef qui veut par exemple affirmer ou conserver son autorité ou encore afficher sa supériorité sur un rival doit donner celui qui ne donnerait pas manifesterait par là son incapacité à diriger le groupe ou tout simplement son infériorité alors que doit-il donner et bien tout ce qui est précieux tout ce qui a de la valeur par exemple des bijoux des armes des couvertures des terres du bétail ou de la nourriture dans un deuxième temps et du point de vue de celui qui reçoit refuser le potelage n'est pas envisageable car ce serait montrer qu'on a peur de devoir ensuite rendre car il va falloir rendre c'est à dire qu'il va falloir à un certain moment effectuer un contre-don refuser un don ce serait avouer qu'on est vaincu d'avance ce serait reconnaître son infériorité donc tout ça pour bien montrer que en fait le côté utilitariste de notre pensée où tu vas toujours essayer de maximiser ton propre profit en tout cas matériel qu'il est vraiment situé socialement et historiquement parce que dans ces sociétés là le marché était totalement différent et donc s'il y avait un marché ou des échanges de marchandises c'était sous d'autres rapports avec surtout d'autres dimensions où il y a une dimension spirituelle beaucoup plus grande mais ça on le reverra quand je reviendrai sur la lecture ça va ? Celui qui reçoit a donc toujours l'obligation morale d'accepter le don c'est la raison pour laquelle le don est toujours consenti et qu'il est même apprécié à haute voix même s'il constitue en quelque sorte un cadeau empoisonné et qu'on sait très bien qu'on aura les pires difficultés à effectuer ensuite un contre-don Dans un troisième temps enfin celui qui a reçu va donc devoir organiser lui aussi un potlatch au cours duquel il effectuera lui-même un contre-don car puisqu'il a accepté le don initial il a accepté le défi qui lui a été lancé et il s'est donc engagé dans cette lutte de rivalité L'obligation de réaliser un contre-don c'est-à-dire l'obligation de répondre au don que l'on a reçu l'obligation de répondre au défi qui a été lancé est absolue Le principe du potlatch est donc celui de la réciprocité Après le don vient le contre-don Et comme c'était aussi le cas avec la coula il s'agit d'un système basé sur une réciprocité différée le contre-don intervenant quelque temps après le don Mais si l'individu qui doit effectuer un contre-don ne veut pas être humilié s'il ne veut pas perdre cette guerre des cadeaux il va devoir faire en sorte que le contre-don qu'il offre en retour soit plus généreux que le don qu'il avait reçu Autrement dit le principe veut qu'on doit toujours faire mieux que son rival on doit toujours se montrer plus généreux que lui Le potlatch est donc un processus qui est placé sous le signe de la rivalité il faut systématiquement dépasser les dons précédents et le processus peut durer ainsi un certain temps le receveur devenant à son tour donneur et le donneur devenant receveur Mais alors quand s'arrête-t-on ? Après vous savez que le mardi les vidéos enfin le mardi avant c'était le joli ou le mercredi mais les vidéos de semaine sont beaucoup plus engagées sont beaucoup plus portées sur de la philosophie et moins sur des sciences sociales scientifiques entre guillot Mais parce que bon moi ce qui m'intéresse c'est quand même de montrer que le marché au final a une logique mortifère mais je me demande si dans ces sociétés-là quelque chose comme le potlatch où finalement il y a quand même une surenchère tu sais comme dans nos sociétés où finalement par la logique même du marché par la logique de l'argent et du capitalisme t'es toujours amené à vouloir plus et bien dans ces sociétés-là c'est un peu la même chose bon le truc est beaucoup plus collectif beaucoup plus vaste en termes religieux spirituels voilà c'est le mot que j'ai cherché mais finalement t'arrives quand même à sacrifier toutes tes ressources quoi donc t'es quand même alors après tu te demandes mais est-ce que anthropologiquement parlant l'homme est fait pour pour gaspiller quelque part pour ruiner son environnement enfin moi c'est la question que je me pose avec ces lectures tout simplement quand la réciprocité cesse c'est-à-dire quand l'un des protagonistes ne peut plus répondre à la demande quand l'un des adversaires n'est plus en mesure d'effectuer un don qui soit supérieur à celui qu'il a reçu quand c'est le cas c'est le dernier donateur qui obtient le pouvoir la domination le prestige les honneurs qu'advient-il alors de celui qui n'a pas pu rendre le potelatch celui qui n'a pas eu les moyens de la réciprocité dans le meilleur des cas il perd son honneur mais au pire il peut perdre son random libre et devenir alors l'esclave du donateur d'une certaine façon comme pour payer sa dette le potelatch peut aussi se présenter sous une forme moins classique et consistait en une distribution ou une destruction spectaculaire de biens précieux oui désolé j'ai peut-être un petit peu anticipé en disant qu'il y avait destruction mais en effet le potelatch et aussi un côté destruction moi ça me fait penser aussi vous savez par exemple Bill Gates qui va donner x millions d'euros pour telle cause ses fondations américaines c'est très américain le système de fondation quand t'es milliardaire tu donnes à des oeuvres caritatives ça ressemble un peu à ça finalement parce que tu gaspilles entre guillemets ta fortune pour la convertir en prestige sociale et il y a peut-être une course alors il faudrait regarder peut-être que des études existent là-dessus une course entre celui qui aura la fondation et les dons les plus généreux mais voilà c'est encore présent alors Marcel Mauss évidemment on ne va pas parler de Bill Gates ce serait un anachronisme mais il essaie après de montrer en quoi des logiques comme celle-là sont encore présentes dans nos sociétés à nous c'est-à-dire que pour lui nos sociétés sont plus loin dans la division du travail et dans dans le rapport dans l'évolution du rapport marchand et il dit mais voilà ce sont des formes qui existent toujours dans certaines strates de nos sociétés mais qui sont tendance à évoluer j'aime bien cette idée-là que les choses évoluent très lentement et qu'il y a toujours des choses et qu'il n'y a pas forcément tu vois maintenant une société capitaliste et puis avant une société moyenne âgeuse que en fait tu maintiens des choses d'ancien régime dans le nouveau régime enfin voilà c'est très c'est très marxien pour le coup je trouve et il faudrait chercher est-ce que est-ce que Marcel Mauss a lu Marx parce que je vois vraiment des liens mais le problème c'est que je vois des liens dans tout en fait donc toujours ça le problème véritable gaspillage ostentatoire dont le but est de prouver sa supériorité morale par un apparent bon on retrouve aussi ces gaspillages dans des fêtes folkloriques quand tu vois la tomatina c'est en Italie je pense on peut regarder des images après il faudrait voir un petit peu quelles sont les modalités je connais juste un peu les images de la tomatina mais il y a un immense gaspillage de ressources mais c'est aussi la même chose chez nous enfin chez nous en Belgique salut Léa culpa tu vas bien ça fait longtemps alors coucou tout le monde je ne sais pas s'il y a grand monde aujourd'hui sur le stream donc en fait aujourd'hui on essaie d'explorer l'essai sur le don de Marcel Mauss et ici je parlais enfin je montrais des vidéos sur la culat et le potlatch qui sont vraiment des choses essentielles en anthropologie et dont Marcel Mauss va analyser et donc j'en étais sur les gaspillages de ressources puisque le potlatch finalement chaque tribu va va gaspiller parfois va sacrifier va détruire des biens précieux alors il était question je pense de cuivre notamment des denrées mais est-ce que chez nous dans nos sociétés on a ça je pense à la tomatina ah ben c'est super alors si tu as vu le post sur Instagram je me pose parfois des questions est-ce que des gens le voient est-ce que ça sert donc je lance des bouteilles à la mer et puis c'est bien si tu as trouvé la bouteille et le message qui était dedans super merci beaucoup en tout cas d'être là et donc je disais la tomatina mais en Belgique il y a le le carnaval de binge dans lequel les gilles vont distribuer des oranges donc on y jette des oranges je montrerai des images après et parfois ces oranges vont être gaspillées quoi parce que vraiment ils les jettent partout mais il y a un côté parce que ma femme a été distributrice d'oranges donc elle était dans le camion où il y avait toutes les oranges pour remplir des paniers de gilles pas à binge mais dans un autre carnaval similaire et donc il y a vraiment un jeu une lutte d'influence pour à celui qui aura lancé le plus d'oranges et donc on retrouve un petit peu ce côté là que celui qui donne le plus c'est celui qui va retirer le plus de prestige et de capital symbolique nous dirait Bourdieu de l'événement parce que pour rappel pour Marcel Mauss il reste toujours dans nos sociétés dites modernes dans certaines strates des éléments de rapports antérieurs qui ne disparaissent pas tout de suite alors forcément sans doute qu'aujourd'hui c'est plus difficile qu'à l'époque de Marcel Mauss d'observer ça puisque nos sociétés évoluent très très vite mais je pense que voilà les certains moments folkloriques ont encore des brides des brides de ce potlatch de quelque chose qui se ressemblera à ça en désintérêt vis-à-vis de tout ce qui est matériel à nouveau le principe ici sera que plus on manifeste ainsi de mépris pour la richesse pour les biens précieux plus on acquiert du prestige et du pouvoir social par exemple un chef désireux de maintenir son statut aux yeux de ses subordonnés peut ainsi organiser une cérémonie grandiose au cours de laquelle il procédera soit à la destruction de ses propres biens soit à la redistribution de ceux-ci à l'ensemble des habitants de son village dans les deux cas il aura ainsi affiché par sa générosité et son mépris apparent de la richesse et des possessions sa supériorité et sa capacité à conserver son statut quelle que soit la forme qu'ils prennent le potelatch a en tout cas pour objectif de préserver ou d'augmenter le prestige et le pouvoir social d'un individu ayant un statut important je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous remercie mais merci Alain Bajomet donc abonnez-vous à sa chaîne si les sciences sociales vous intéressent parce que c'est assez bien fait j'aime bien ces vidéos elles sont très synthétiques alors on parlait de la Tomatina si vous ne connaissez pas la Tomatina et puis on ira peut-être voir Tomatina et on ira peut-être voir sur Wikipédia les modalités parce que j'aimerais savoir est-ce qu'il y a une concurrence dans le gaspillage quelque part parce que c'est ça qui nous intéresse petite vidéo du Parisien je sais pas là j'improvise depuis quand ça existe alors mon épouse m'avait dit un truc comme quoi il fallait justement mettre des lunettes pour pas que ça l'acidité de la tomate je sais plus si c'est les lunettes mais il faut faire un certain truc pour éviter d'avoir des problèmes après avec la tomate je m'ai rencontré je m'ai rencontré je m'ai rencontré la problématique la problématique COVID nous a intégralisé la problématique la problématique Oui, mais ça existait avant aussi, avant le Covid. On va aller voir après sur Wikipédia si on n'a pas plus d'informations en vitesse. Mais c'est justement ça que je trouve que j'associe au Potlatch, puisque dans ces sociétés-là, tu vas gaspiller juste pour du prestige ou pour autre chose que simplement le côté utilitariste. Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'on est sur un rapport qui peut être analogue. Oui, bon, dans le contexte actuel, c'est complètement dingue, ça c'est sûr. Mais on va regarder, hop, Tomatina. Sur Wikipédia, ici. Il existe plusieurs versions de l'origine de cette fête. La version la plus courante de 1945, ce qu'on a entendu. Je voudrais savoir s'il y a... Mais là, il n'y a pas forcément un côté de celui qui en jettera le plus, quoi. On va voir dans les règles. La fête commence à 11h. Alors, moi, ça me fait penser aussi au Potlatch au Carnaval de Binge. Alors là, nous allons trouver... Avant de défiler, au Champagne, ils effacent les inégalités. Et ça fait partie du folklore auquel sont très attachés les Banchois. Le folklore, l'amusement. Il y a du Potlatch. Parce qu'en fait, chaque Gilles, déjà, doit faire une cagnotte assez importante. Je crois que ça coûte plus de 2000 euros pour avoir le costume et tout ça. Mais en plus, voilà, tu reçois... Il reçoit tous les Gilles du ramassage. Oh, il y a un nouveau follow. C'est super sympa. Bienvenue. Gorbatchev. Pas de chance, hein. Je pense qu'il n'est pas décédé, Gorbatchev. Merci pour le follow. Alors, je disais. Le Gilles, il reçoit tous les Gilles du ramassage. Et là, on donne. C'est au Champagne. Il y a des huîtres, machin. Des choses, voilà, qui ont une certaine valeur. Et tu donnes, tu donnes, tu donnes. Donc, on est vraiment sur du Potlatch. Et après, tu vas avoir les oranges que tu vas lancer au public. Et il y a même du gaspillage. Mais l'important, c'est de donner le maximum. Donc, je trouve qu'on est vraiment sur une sorte de Potlatch. Ou une mécanique qu'on retrouve dans le Potlatch. J'aurais bien voulu vous montrer avec les... Là, c'est le Carnaval d'Alost. Surtout, parfois, il y a des polémiques parce qu'ils font des chars un peu spéciaux. Mais on va regarder Gilles. Gilles Orange. Voilà, cortège. Alors, c'était mon sosie. Allez. Merci à toi pour ton contenu. Mais c'est avec plaisir. Je pense qu'on va s'encarnier pendant quelques soirées. Ben, super. Alors, il y a deux rendez-vous semaine. Le dimanche soir. Où là, on lit un article de Sciences Sociales. On est plus objectif. Parce que le mardi, en fait, voilà. On lit des... On fait des lectures de classiques des Sciences Sociales. Mais bon, on n'hésite pas un petit peu à prendre parti et être un peu plus dans l'idéologie. Et donc, ici, aujourd'hui, je lisais, pardon, on est occupé à découvrir Marcel Mauss et son essai sur le don. Donc, on a vu tous les prérequis pour bien comprendre ce qu'il veut nous dire. Et moi, je pense que Marcel Mauss lui-même est un prérequis à une bonne lecture de Marx. Alors, c'est un peu un anachronisme. Mais quand tu veux lire le premier chapitre du Capital, je pense que pour bien comprendre, pour bien intégrer toute la puissance du propos de Marx, Mauss, c'est vraiment bien. Voilà. Ça, c'est un peu l'idée. Donc, j'en ai un petit peu. Voilà. Je vous donne mon râle de l'enfant. Tout à l'heure, Marcel Mauss dit que, je ne sais pas si les viewers qui sont là actuellement, vous étiez là tout à l'heure, mais Marcel Mauss nous dit que le potlatch, qui est quelque chose qui se faisait en Amérique du Nord, est un fait social total parce qu'il va mobiliser toutes les catégories de la population dans différentes dimensions. Mais tu vois ici, le carnaval de binge, pour moi, ce sont des choses aussi qui peuvent être considérées dans nos sociétés, le carnaval de binge ou des folklores équivalents, comme des faits sociaux totaux, parce que toutes les catégories de la population sont mobilisées. Tu vois ici, notamment les enfants. Mais aussi dans différentes dimensions, que ce soit au niveau familial, bon, peut-être pas le carnaval de binge, je crois que si, si, le carnaval de binge, si aussi, parce que c'est fait sur base du calendrier religieux chrétien. Donc, il y a aussi une dimension religieuse, il y a une dimension esthétique, il y a une dimension juridique, parce qu'on va changer les plans de circulation, les règlements, voilà, il y a des effectifs de police. Donc, je pense qu'on est sur quelque chose qui pourrait être analysé de manière pertinente avec Marcel Mauss. Quand tu parles sur une vidéo en cours de lecture, on ne t'entend plus, mais là, j'ai arrêté la vidéo. C'est peut-être avant. Désolé, en tout cas. Voilà, du coup, si quelque chose vous a échappé, n'hésitez pas à poser la question. Donc, voilà, je ne sais pas ce que je n'ai pas dit, du coup, ou ce que vous n'avez pas entendu, du coup. Voilà. Mais pour moi, voilà, carnaval, des choses comme ça, ça peut être considéré, à mon sens, comme des faits socio-totaux, et aussi comme des mécanismes proches de ceux du pot-latch, où tu donnes, et finalement, c'est pas... Enfin, la générosité, c'est ça qui est important, c'est que le meilleur donneur sera celui qui récoltera le plus de prestige social. Voilà. Donc ça, c'est le carnaval de binge. Bien, on va revenir à notre lecture, du coup. De toute façon, je vous ai mis, vous reprendrez les différentes vidéos, si vous arrivez en cours de stream, ou si vous êtes sur le replay. Alors, nous, webcam, voilà, on revient là. Et donc là, je vais reprendre la lecture des différents éléments qui me semblent intéressants par rapport à ça. Alors, à un certain moment, Mauss part de ces peuples qu'il considère comme premiers, et ensuite, il va aussi essayer de voir comment ça a évolué dans des sociétés autres que la société européenne, et où est-ce qu'on retrouve des éléments de ce pot-latch, ou dans nos sociétés pré-modernes. Et donc, je n'ai pas tout lire, évidemment. Ah, voilà. Ici, je vais relire, je reviens un petit peu en arrière. Là, Marcel Mauss est sur le pot-latch, et il nous dit, car le pot-latch est bien plus qu'un phénomène juridique. Il est un de ceux que nous proposons d'appeler Toto. Il est religieux, mythologique, chamanistique, puisque les chefs qui s'y engagent y représentent et incarnent les ancêtres et les dieux, dont ils portent le nom, dont ils dansent, des danses et dont les esprits les possèdent. Il est économique. Il faut mesurer la valeur, l'importance, les raisons et les effets de cette transaction énorme, même actuellement, quand on les chiffre en valeur européenne. Le pot-latch est aussi un phénomène de morphologie sociale. Les réunions des tribus, des clans et des familles, même celles des nations, y produisent une nervosité, une excitation remarquable. On fraternise, et cependant, on reste étranger, exactement comme dans un carnaval. On communique et on s'oppose dans un gigantesque commerce et un constant tournoi. Nous passons sur les phénomènes esthétiques qui sont extrêmement nombreux. Enfin, même au point de vue juridique, en plus de ce qu'on a déjà dégagé de la forme de ces contrats et de ce que l'on pourrait appeler l'objet humain du contrat, en plus du statut juridique des contractants, il faut ajouter ceci, les objets matériels des contrats, les choses qui y sont échangées ont elles aussi une vertu spéciale qui fait qu'on les donne et surtout qu'on les rend. Donc tu as un truc qui est très puissant et qui pénètre vraiment dans tous les interstices de la société et du collectif. Alors ici, Mauss propose une première conclusion qui est importante parce que c'est celle qui m'intéresse finalement et que je vous propose aujourd'hui pour des lectures ultérieures. « Ce principe de l'échange don a dû être celui des sociétés qui ont dépassé la phase de la prestation totale et qui, cependant, ne sont pas encore parvenus au contrat individuel pur. » Pour Mauss, le contrat individuel pur, c'est la forme moderne finalement de l'échange de biens. « Où marcher, où roule l'argent, à la vente proprement dite et surtout à la notion de prix estimé en monnaie pesée et titrée. » Donc pour lui, c'est vraiment un côté évolutif, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et je trouve que c'est très, pour le coup, marxien. Alors voilà, dans le chapitre 3, pour rappel, j'ai mis le lien vers le PDF en début du chat. Et donc au début du chapitre 3, il va déjà rappeler certaines choses et puis après il va faire cette analyse un peu comparée que j'expliquais il y a quelques instants. « Tous les faits précédents ont été recueillis dans ce domaine qu'on appelle celui de l'ethnographie, donc l'Acula, le Potlatch, tout ça. De plus, ils sont localisés dans des sociétés qui peuplent les bords du Pacifique. On se sert d'ordinaire de ce genre de faits à titre de curiosité ou à la rigueur de comparaison pour mesurer combien nos sociétés s'écartent ou se rapprochent de ce genre d'institutions qu'on appelle primitives. » Et c'est vrai que c'est toujours intéressant, l'ethnographie, c'est un recours aux travaux ethnographiques pour prendre en compte et fracasser, j'ai envie de dire, nos représentations, pour considérer que ce que nous vivons ne sont essentiellement pas des choses naturelles, mais sont des constructions sociales. Moi, c'est avec ça que j'attaque, avec les élèves qui débutent les sciences sociales, les rapports hommes-femmes. Tu montres des tribus comme les Mosuo qui sont des tribus, je ne sais pas comment il faut dire, des ethnies en Chine, je pense, qui ont en fait le rôle du père totalement effacé puisque le père est absent. Et c'est l'oncle des enfants qui va jouer un rôle avec la mère, mais la mère a elle-même un rôle qui dans nos sociétés serait considéré comme très masculin puisque c'est la mère qui a toute une fonction ou un rôle de production. Et donc, voilà, tu vois, prendre ce qui se passe dans une autre culture que la nôtre, c'est très intéressant pour venir fracasser finalement les habitudes et les pratiques que nous avons et que nous considérons comme naturelles et comme non construites socialement. Aussi, prendre ce qui se passe dans le temps, ça peut être aussi intéressant. Cependant, ils ont une valeur sociologique générale. Donc, Mauss va plus loin, il dit que ce n'est pas juste pour avoir du contraste qu'on va voir ces travaux ethnographiques, c'est vraiment pour en retirer des formes sociologiques qui vont être utiles pour analyser nos propres sociétés. C'est ce que j'explique depuis tout à l'heure en disant que dans nos sociétés, il y a des formes proches du potelage ou de la culat qui peuvent être retirées ou en tout cas des éléments de ces pratiques-là qui peuvent être retirées. Cependant, ils ont une valeur sociologique générale puisqu'ils nous permettent de comprendre un moment de l'évolution sociale. Mais il y a plus. Ils ont encore une portée en histoire sociale. Des institutions de ce type ont réellement fourni la transition vers nos formes. Nos formes à nous de droit et d'économie. Elles peuvent servir à expliquer historiquement nos propres sociétés. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est intéressant si tu veux après faire une analyse marxiste. Alors ici, j'avais surligné rapidement quelques passages où Mauss va justement dans des sociétés pré-modernes mais en Europe ou dans d'autres régions du monde. La civilisation germanique, elle aussi, a été longtemps sans marché. Donc, encore une fois, Mauss veut montrer que le marché n'est pas la seule forme de lien social que nous pouvons avoir quand il s'agit d'échanger. La civilisation germanique, elle aussi, a été longtemps sans marché. Elle était restée essentiellement féodale et paysanne. Chez elle, la notion et même les mots de prix, d'achat et de vente semblent d'origine récente. Plus anciennement, elle avait développé extrêmement tout le système du potelatch, mais surtout, tout le système des dons. Par exemple, lors du baptême, des communions, des fiançailles, du mariage, les invités, ils comprennent souvent tout le village. Après le repas de noces, par exemple, le jour précédent ou le jour suivant, présentent des cadeaux de noces dont la valeur généralement dépasse de beaucoup les frais de noces. C'est des choses qu'on retrouve aussi de part chez nous, j'ai envie de dire. Après, ça dépend si vous habitez aussi dans des tissus ou si vous vivez dans des tissus plus traditionnels ou si vous êtes citadin à Paris, vous êtes peut-être moins dans des solidarités de ce type. Mais voilà, c'est peut-être une représentation quand je dis ça. Dans le droit chinois. Enfin, une grande civilisation, la chinoise, a gardé de ses temps archaïques précisément le principe de droit qui nous intéresse. Elle reconnaît le lien insoluble de toute chose avec l'originel propriétaire. Même aujourd'hui, un individu qui a vendu un de ses biens, même meubles, garde toute sa vie du rang. Contre l'acheteur, une sorte de droit de pleurer, entre guillemets, ses biens. Le père Hoang a consigné des modèles de ses billets de gémissement que remet le vendeur à l'acheteur. C'est une espèce de droit de suite sur la chose. Donc, tu as vendu la chose, mais tu as un droit de suite. Un droit de regard sur ce qui se passe sur cette chose. Mêler un droit de suite sur la personne et qui poursuit le vendeur, même bien longtemps après que la chose est entrée définitivement dans d'autres patrimoines. Et après que tous les termes du contrat, irrévocables ou étaient exécutés, par la chose transmise, même si elle est fongible, l'alliance qui a été contractée n'est pas momentanée et les contractants sont censés en perpétuelle dépendance. Donc, pongible, c'est quelque chose qui est consommable. Donc, même des trucs consommables, tu gardes un droit là-dessus. Moi, ça me fait toujours penser à Tolkien et aux elfes qui, quand ils ont forgé quelque chose, en gardent une certaine propriété. Ça leur appartient toujours. Et donc, ça nous permet de relativiser nos rapports marchands. Alors, je vais juste couper le stream une petite minute. Je vais en profiter pour lancer une pub parce que là, j'ai une odeur insupportable qui vient de brûler. Donc, je vais vérifier qu'il n'y a pas de problème. A tout de suite. Merci. Voilà, je ne sais pas si la pub est finie ou pas parce que je lance rarement des pubs. Mais là, ça m'a permis d'aller voir à la fenêtre ce qui se passait. J'ai vu qu'il y avait de l'orage pas loin. Mais en tout cas, je ne vois rien qui fait de la fumée ou des choses comme ça. Voilà, mais j'ai le voisin qui parfois brûle des choses sur son terrain. Et des choses pas très nettes, en tout cas. Voilà, alors. Alors, ici, je vois apparemment que la pub est finie. Je ne sais pas si c'est fini. J'espère que c'est fini. Et je continue. Alors, ici, on est dans la conclusion. C'est sans doute ce qui est plus intéressant. Il est possible d'étendre ces observations à nos propres sociétés. Oui, parce que c'est le transfert qui nous intéresse. Une partie considérable de notre morale et de notre vie elle-même stationne toujours dans cette même atmosphère du don, de l'obligation et de la liberté mêlée. Heureusement, tout n'est pas encore classé exclusivement en termes d'achat et de vente. Parce que c'est ce que veut montrer Mauss. C'est que notre société évolue vers de l'achat et de la vente. Donc, vers des rapports marchands et commerciaux. Tu ne peux pas lui donner tort. Parce que quand tu vois que même aujourd'hui, le fait de s'occuper de tes enfants, de tes parents qui sont âgés, voilà, maintenant, c'est devenu un marché aussi. Donc, des choses vraiment très liées à la sphère domestique. C'est vraiment devenu un marché. Bon, ton ménage, c'est un marché. Alors, si tu le fais toi-même, évidemment. Quoi d'autre ? Quand tu vois que la poste, à un certain moment, faisait facturer le fait que le facteur s'arrête chez toi ou chez ta grand-mère pour discuter un petit peu. Bon, voilà. Mais il nous dit, ça n'empêche qu'on a toujours des rapports basés sur le don dans nos sociétés. Nous n'avons pas qu'une morale de marchand. Il nous reste des gens et des classes qui ont encore les mœurs d'autrefois. Et nous nous y plions presque tous. Au moins, à certaines époques de l'année ou à certaines occasions. C'est ce que j'ai essayé aussi de vous montrer avec ces exemples de folklore dans lesquels le don reprend en vigueur de folklore ou de tradition. Il faut rendre plus qu'on a reçu. La tournée est toujours plus chère et plus grande. Ainsi, telle famille villageoise de notre enfance en Lorraine. Mauss vient de l'Est comme Durkheim. D'ailleurs, ils étaient familles ensemble. Il y a une très belle photo que j'avais partagée sur Instagram dans laquelle vous les voyez dans la maison familiale des Mauss. Ainsi, telle famille villageoise de notre enfance en Lorraine qui se restreignait à la vie la plus modeste en temps courant, se ruinait pour ses hôtes à l'occasion des fêtes patronales, de mariages, de communions ou d'enterrements. Il faut être grand seigneur, entre guillemets, dans ces occasions. On peut même dire qu'une partie de notre peuple se conduit ainsi constamment et dépense sans compter quand il s'agit de ses hôtes, de ses fêtes, de ses étrenes. Et c'est vrai que si tu retrouves des éléments du don, c'est vraiment au moment de fête qu'ils soient folkloriques ou familiaux. L'invitation doit être faite et elle doit être acceptée. Imagine que tes parents t'invitent pour leur anniversaire de mariage et qu'ils disent « Non, je ne vais pas. » On t'imagine bien que les relations familiales vont un petit peu en pâtir. Nous avons encore cet usage même dans nos corporations libérales. Je passe, c'est vraiment des fragments que je trouve intéressants. « De nos jours, les vieux principes réagissent contre les rigueurs, les abstractions et les inhumanités de nos codes. » Il a fallu longtemps pour reconnaître la propriété artistique, littéraire et scientifique au-delà de l'acte brutal de la vente du manuscrit, de la première machine ou de l'œuvre d'art original. » Donc ici, Mauss, en nous parlant du droit d'auteur, nous montre ou nous prouve qu'il n'y a pas que l'échange marchand matériel qui vaille et qu'un échange immatériel peut être aussi consenti en même temps que la vente de l'objet. Quand tu vends ton manuscrit, il y a des droits d'auteur qui vont être transférables. Donc quand on avait ce que j'expliquais en Chine où chaque vendeur garde un droit finalement de regard sur les produits qu'il a vendus, eh bien, en fait, chez nous, il y a aussi un peu de ça dans le droit d'auteur. Et c'est ce qu'explique Mauss dans la conclusion. Mauss, Mauss, Mauss. « À plusieurs reprises, on a vu combien toute cette économie de l'échange d'ons était loin de rentrer dans les cadres de l'économie soi-disant naturelle de l'utilitarisme, donc qui serait notre économie actuelle. La notion de valeur fonctionne dans ces sociétés, des surplus très grands, absolument parlant, sont amassés. Ils sont dépensés souvent en pure perte avec un luxe relativement énorme et qui n'a rien de mercantile. Des signes de richesse, des sortes de monnaies qui sont échangées. Mais toute cette économie très riche est encore pleine d'éléments religieux. La monnaie a encore son pouvoir magique et est encore liée au clan ou à l'individu. Les diverses activités économiques, par exemple, marchés, sont imprégnés de rites et de mythes. Tout ça pour dire que tu vas souvent avoir des libéraux qui vont te dire « Oui, mais dans toute société, il y a eu des échanges marchands, il y a eu du marché. » Et ce n'est pas faux. Mais c'était vraiment plus anecdotique. Et il y avait bien d'autres choses avec cet échange marchand. C'est ce que nous rappelle Mauss ici. C'est bien autre chose que de l'utile qui circule dans ces sociétés de tout genre. La plupart déjà assez éclairées. Les clans, les âges et généralement les sexes, à cause des multiples rapports auxquels les contacts donnent lieu, sont dans un état de perpétuelle évervescence économique et cette excitation est elle-même fort peu terre à terre. Elle est bien moins prosaïque que nos ventes et achats, que nos louages de services et que nos jeux de bourse. Très intéressant. Mais moi, je vois que Marx n'entend en fait. Les termes que nous avons... En tout cas, voilà le premier chapitre du Capital. Les termes que nous avons employés, présents, cadeaux, dons, ne sont pas eux-mêmes tout à fait exacts. Nous n'en trouvons pas d'autres. Voilà tout. Donc il y a toujours la barrière du langage où tu penses avec ton langage mais ton langage te contraint et contraint ta pensée. C'est un facteur limitant en fait, le langage. Dans le sens où un esquimau aura plus d'une trentaine de mots pour décrire la neige parce qu'il en a l'usage. Nous, on n'aura qu'un seul mot. Et donc on est beaucoup plus limité pour exprimer les nuances de ce qu'est la neige. Voilà. C'est transposable à tout objet. Au fond, de même que ces dons ne sont pas libres, ils ne sont pas réellement désintéressés, ce sont déjà des contre-prestations pour la plupart. Et faites même en vue non seulement de payer des services et des choses, mais aussi de maintenir une alliance profitable et qui ne peut même être refusée. Donc on n'est pas sur des rapports désintéressés. Ce n'est pas ça que dit Mauss dans le don. Il y a de l'intérêt, mais qui n'est pas un intérêt consciemment matériel et utilitaire. Même la destruction pure de richesse ne correspond pas à ce détachement complet qu'on croirait y trouver. Puisqu'ils font ça pour le prestige. Il faudrait voir si Bourdieu allut Mauss. Mais le motif de ces dons et de ces consommations forcenées, de ces pertes et de ces destructions folles de richesse n'est à aucun degré, surtout dans les sociétés à potelache, désintéressées. Entre chef et vassaut, entre vassaut et tenant, par ces dons, c'est la hiérarchie qui s'établit. Donner, c'est manifester sa supériorité. Être plus, plus haut, magistère. Accepter, s'en rendre ou s'en rendre plus, c'est se subordonner, devenir client et serviteur, devenir petit, choix plus bas. Dans ces civilisations, on est intéressé, mais d'autres façons que de notre temps. On thésaurise, mais pour dépenser. D'autre part, on échange, mais ce sont surtout des choses de luxe, des ornements, des vêtements, ou ce sont des choses immédiatement consommées, des festins. On rend avec usure, avec intérêt, mais c'est pour humilier le premier donateur ou échangiste et non pas seulement pour le récompenser de la perte que lui cause une consommation différée. Parce que, pour rappel, Mauss nous dit que le don, il y a forcément un côté différé. tu ne rends pas tout de suite ce qu'on t'a donné ou tu ne réoffres pas un cadeau tout de suite. Si on t'offre un cadeau pour ton anniversaire, tu attends l'anniversaire de la personne qui te l'a offert pour lui en donner. Entre l'économie relativement amorphe et désintéressée à l'intérieur des sous-groupes qui règle la vie des clans australiens ou américains du Nord, d'une part, et l'économie individuelle et du pur intérêt que nos sociétés ont connu au moins en partie, dès qu'elle fut trouvée par les populations sémitiques et grecques d'autre part, entre ces deux types, dis-je, s'est étagée toute une série immense d'institutions et d'événements économiques et cette série n'est pas gouvernée par le rationalisme économique dont on fait si volontiers la théorie. Donc, je pense que Mauss prend en partie vraiment contre une vision purement libérale de la société en disant « Mais déjà, notre société elle-même nous donne des exemples de comportements non libéraux quelque part. » Le mot même d'intérêt est récent, d'origine technique comptable, interest, latin, qu'on écrivait sur les livres des comptes en face des rentes à percevoir. Dans les morales anciennes, les plus épicuriennes, c'est le bien et le plaisir qu'on recherche. Et non pas la matérielle utilité. Il a fallu la victoire du rationalisme et du mercantilisme pour que soient mises en vigueur et élevées à la hauteur de principes les notions de profit et d'individus. Et alors là, bon, quand tu verras ce qu'on va raconter avec la critique de la valeur, là, t'as l'impression que les tenants de la critique de la valeur, Robert Courte et Anselme Jappe pour ne pas les citer, ont l'humus. On peut presque dater le triomphe de la notion d'intérêt individuel. Ce sont nos sociétés d'Occident qui ont très récemment fait de l'homme un animal économique. L'homo economicus, devrait-on dire, mais ça, il ne le met pas. Mais nous ne sommes pas encore tous des êtres de ce genre. Dans nos masses et dans nos élites, la dépense pure est irrationnelle et de pratiques courantes. Elle est encore caractéristique de quelques fossiles de notre noblesse. J'aime bien la formulation. L'homo economicus, ah ben s'il le dit, j'ai oublié qu'il le disait, n'est pas derrière nous, il est devant nous, comme l'homme de la morale et du devoir, comme l'homme de la science et de la raison. C'est intéressant qu'il lit tout ça. L'homme a été trop longtemps, très longtemps, autre chose, il n'y a pas bien longtemps qu'il est une machine compliquée d'une machine à calculer. C'est vachement bien dit ce dernier passage. Les faits que nous avons étudiés sont tous qu'on nous permette l'expression des faits sociaux totaux. C'est-à-dire qu'ils mettent en branle dans certains cas la totalité de la société et de ses institutions. Potlatch, clan affronté, tribus visitants. Et dans d'autres cas seulement, un très grand nombre d'institutions, en particulier lorsque ces échanges et ces contrats concernent plutôt des individus. Tous ces phénomènes sont à la fois juridiques, économiques, religieux et même esthétiques, morphologiques, etc. Ils sont juridiques, de droits privés et publics, de moralité organisée diffuse, strictement obligatoire ou simplement louée et blâmée, politique et domestique en même temps, intéressant les classes sociales aussi bien que les clans et les familles. Donc tu vois, c'est vraiment ça, ça pénètre toute la société et toute la société est participante et prend partie à ces phénomènes. Ils sont économiques car l'idée de la valeur, de l'utile, de l'intérêt, du luxe, de la richesse, de l'acquisition, de l'accumulation et d'autre part, celle de la consommation, même celle de la dépense pure, purement somptuaire, ils sont partout présents, bien qu'ils y soient entendus autrement qu'aujourd'hui chez nous. Voilà, je ne vais pas lire tout le passage, mais tout le passage est très intéressant. Ce sont donc plus que des thèmes, plus que des éléments d'institutions, plus que des institutions complexes, plus même que des systèmes d'institutions divisés par exemple en religion, droits, économie, ce sont des touts, des systèmes sociaux entiers dont nous avons essayé de décrire le fonctionnement. Il y a dans cette observation concrète de la vie sociale, le moyen de trouver des faits nouveaux que nous commençons seulement à entrevoir. Rien, à notre avis, n'est plus urgent ni fructueux que cette étude des faits sociaux. C'est pas à nous que tu dois le dire, mon vieux. Elle a un double avantage. D'abord, un avantage de généralité, car ces faits de fonctionnement général ont des chances d'être plus universels que les diverses institutions ou que les divers thèmes de ces institutions, toujours plus ou moins accidentellement teintés d'une couleur locale. Mais surtout, elle a un avantage de réalité. On arrive ainsi à voir les choses sociales elles-mêmes. Dans le concret, comme elles sont. Dans les sociétés, on saisit plus que des idées ou des règles. On saisit des hommes, des groupes et leurs comportements. On les voit se mouvoir comme en mécanique on voit des masses et des systèmes ou comme dans la mer nous voyons des pieuvres et des anémones. nous apercevons des nombres d'hommes, des forces mobiles et qui flottent dans leur milieu et dans leurs sentiments. Eh bien, je vais vous dire un truc. Ce passage, pour moi, c'est toute la passion que j'ai pour les sciences sociales. C'est exactement ça. C'est incroyable. Je suis tous les jours étonné par le social, par ces choses. comme Léa tout à l'heure, on est étonné par la tomatinaire. Le social, c'est pour moi un objet d'observation mais infini et éternel parce que je ne comprendrai jamais tellement ça. Mais alors après, quand tu arrives parfois à déceler des éléments de cette mécanique collective, il y en a vraiment, vraiment, je suis aussi en extase devant la société que je commence à comprendre parce qu'un, quand je lis un auteur, on ne comprend jamais la société, je ne dis pas qu'on la comprendra un jour, mais que quand tu observes des animaux ou des choses comme ça, alors les hommes sont, ce n'est pas exactement la même chose, mais voilà. Pour moi, c'est un passage qui me touche beaucoup parce que je m'y retrouve beaucoup. J'espère vous aussi que vous vous y retrouvez. Alors j'ai surligné un dernier passage. Les sociétés ont progressé dans la mesure où elles-mêmes, leurs sous-groupes et enfin leurs individus ont su stabiliser leurs rapports, donner, recevoir et enfin rendre. Pour commencer, il a fallu d'abord savoir poser les lances. C'est alors qu'on a réussi à échanger les biens et les personnes non plus seulement de clan à clan, mais de tribu à tribu et de nation à nation et surtout d'individu à individu. C'est seulement ensuite que les gens ont su se créer, se satisfaire mutuellement des intérêts et enfin les défendre sans avoir à recourir aux armes. C'est ainsi que le clan, la tribu, les peuples ont su et c'est ainsi que demain, dans notre monde dit civilisé, les classes et les nations et aussi les individus doivent savoir s'opposer sans se massacrer et se donner sans se sacrifier les uns aux autres. C'est là un des secrets permanents de leur sagesse et de leur solidarité. Et là, Marcel Mauss parle d'un autre thème que je trouve très intéressant. En fait, quand tu t'intéresses aux sciences sociales, tu te dis ta grande question, en tout cas moi la mienne, c'est comment ça se fait qu'on ne se tape plus sur la gueule quoi. Comment, de par le truchement des interactions sociales, on a réussi à pacifier en partie, après ça, il y a toujours de la violence évidemment dans la société et des violences qui sont symboliques, qui sont mentales, on est bien d'accord, je ne dis pas qu'on vit dans le monde des bisounours, c'est loin d'être ma pensée, mais c'est clair que la violence physique a vachement diminué et même si elle existe encore dans certaines parties du monde, dès que tu as quelqu'un de sérieux qui travaille, un historien sérieux qui travaille sur la violence, tu vois quand même que la violence diminue et c'est sans doute parce que nous sommes de plus en plus sensibles à la violence et c'est tant mieux j'ai envie de dire que la violence nous est de plus en plus insupportable, un thème développé notamment par Laurent Micheli et donc ici Mauss nous dit c'est par tous ces mécanismes du don, du contre-don qu'on renforce des solidarités, qu'on renforce le lien social et qu'on peut enfin déposer les lances, voilà. Voilà, très chouette finalement bouquin, bon, pas forcément à lire mais ce que tu peux retirer de tout ça, il y a quand même des choses, il y a bien sûr connaître la culat et le potlatch c'est quand même des bases en anthropologie mais je pense aussi le fait social total moi c'est un truc que je vais reprendre avec mes élèves et puis pour nous notre projet ici de lecture de classique de sciences sociales ça va être une bonne base voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions je vois qu'il y a quand même quelques personnes sur le stream et je vous remercie d'être là est-ce que vous avez des questions parce que voilà si vous n'avez pas de questions je vais arrêter parce que moi j'ai fini mon taf j'ai envie de dire la semaine prochaine je ne sais pas encore trop ce qu'on va lire mais un truc voilà qui va nous permettre de continuer notre progression je ne sais pas si on attaquera directement Durkheim directement Marx mais on pourrait lire aussi Durkheim sur le fait social ou alors on attaquera directement le chapitre 1 du capital il y a un truc que je voulais dire mais j'ai oublié comme d'hab il y a trop de pensées en même temps oui il y a un truc que je voulais dire je reviens dessus ce que je trouve aussi c'est que à certains moments Marcel Mauss il est très fort dans le normatif alors évidemment c'est un peu aussi juger quelque chose d'il y a 100 ans presque avec les yeux enfin si presque 100 ans puisque c'est 1924 avec nos yeux d'aujourd'hui on est bien d'accord mais ça ça me pose un problème il dit vraiment vers quoi la société devrait aller moi je trouve que quand on fait des sciences sociales en tout cas on ne doit pas tomber dans ce biais là après quand tu fais de la philosophie politique quand tu fais de l'idéologie on est bien d'accord c'est ce qu'on fait un peu ici il y a un peu une direction mais je trouve que parfois ça ça se ressent dans le bouquin bon et bien voilà jeunes gens ou personnes plus âgées je devons rugir jeunes gens et bien merci d'avoir participé à ce stream merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé au chat phoenix évidemment fidèle parmi les fidèles léa aussi fidèle de la chaîne merci à Gorbatchev pour sa première venue et son follow et je vous dis à dimanche prochain on lira un article de sciences sociales alors je crois que je vais l'imposer et je peux déjà vous montrer de quoi on parlera parce que la semaine dernière j'avais proposé au vote les différents articles qu'on pouvait lire le dimanche et on n'a pas choisi celui que j'aurais bien voulu qu'on lise alors après tout c'est quand même moi qui anime la chaîne donc je peux quand même imposer certaines choses et donc on va lire cet article là parce que je pense qu'il peut être réellement utile et ici il y avait un article je vais vous montrer ça avec la vue ici et donc l'article est un article d'Adrien Pégourdi qui est à l'école des chefs formation professionnelle en lycée hôtelier pénurie de main d'oeuvre dans l'hôtellerie et la restauration et donc l'abstract ici me semble super intéressant et ça me semble super intéressant parce que moi je vais commencer avec la réplique de Macron quand il dit ouais t'as qu'à traverser la rue et il y a le resto d'en face qui engage ou des choses comme ça quoi mais c'est super intéressant parce qu'on va voir que évidemment c'est plus compliqué que ça et que s'il manque du personnel c'est qu'il y a des causes institutionnelles cet article interroge les raisons de la pénurie de main d'oeuvre dans le secteur de l'hôtellerie et restauration dans un contexte de revalorisation symbolique de l'activité culinaire parce que t'es quand même sur une société aujourd'hui dans laquelle on valorise à fond le fait de faire la cuisine quoi à partir d'une enquête consacrée à la formation des petites mains du secteur l'analyse montre comment le lycée hôtelier détourne une partie moi j'adore quand c'est trash comme ça donc c'est le lycée qui détourne vraiment une partie des diplômés du monde professionnel et suscite des aspirations professionnelles désajustées donc qui crée des attentes qui ne correspondent pas à la réalité favorisant des sorties précoces du métier focalisé sur l'apprentissage du service des classes supérieures en plus tu vois il y a un côté lutte des classes mais dans une version dévoyée et désuète l'enseignement implique d'entreprendre un processus de conversion des dispositions des élèves issus des petites classes moyennes et des classes populaires stabilisées du pôle économique de l'espace social et éloignées du monde de la restauration ce processus passe par l'incorporation d'un sens pratique le dressage des corps donc le formatage des corps et l'adoption d'un rapport au travail vantant le don de soi bah là du coup on fait un beau lien avec notre lecture du jour la complexité de ce processus couplé au manque de moyens institutionnels pour l'appliquer explique que son acquisition soit limitée à un petit nombre d'élèves aux dispositions spécifiques et qui en outre ne possèdent pas les codes actualisés du luxe bon déjà c'est du bourdieu parce qu'on est dans la revue les actes de la recherche en sciences sociales qui est une revue de bourdieusiens créée par Bourdieu donc déjà ça moi ça me plaît parce que j'adore évidemment Bourdieu et ici bon le côté dévoilement de trucs tu vois où finalement il y a du désajustement où finalement l'école fait plus de mal que de bien le côté aussi voilà valorisation de l'activité culinaire actuellement aussi le fait un peu lutte des classes des gens qui vont exploiter d'autres personnes le formatage décor tout ça moi c'est des thèmes qui me parlent alors j'ai trop envie de lire cet article et donc ça sera notre lecture de dimanche donc si ça vous intéresse rendez-vous dimanche 21h sinon ça sera mardi prochain probablement pour une lecture de Marx ou de Durkheim à 21h sur la Societech messieurs mesdames je vous remercie je vous salue je vous souhaite le plus grand bien et je vous dis à très bientôt sur la Societech ciao 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 Sous-titrage ST' 501